Bonjour, je suis Sandra Amboss, l'auteur de Merveilleuse, le guide de grossesse qui réenchante la naissance, et la fondatrice de la marque Ilado qui propose des bolas de grossesse et des créations pour le bien-être des mamans et de leurs bébés. J'ai créé ce podcast de méditation pour t'accompagner d'un peu plus près sur le chemin qui te mène à ton bébé, parce que concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui nous transforme physiquement mais aussi émotionnellement et spirituellement. Alors je t'accueillerai ici chaque fois que tu en auras besoin pour t'aider à vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. La grossesse est une période aussi merveilleuse qu'éprouvante. Peut-être que ton aventure ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé avant de tomber enceinte. Quel que soit tes ressentis, donne-toi la permission d'être exactement là où tu en es aujourd'hui. J'ai écrit cette méditation pour t'aider à accueillir tes émotions avec bienveillance et accepter ton expérience sens de la grossesse telle qu'elle est. Avant de commencer, tu peux t'installer dans un endroit calme et tranquille. Pour cette méditation je t'invite à t'asseoir sur un coussin ou sur une chaise sans appuyer sur son dossier. Prends une grande inspiration par le nez, la plus grande de la journée, puis laisse-toi assoupirer par la bouche en fermant les yeux. Félicite-toi de t'offrir ce rendez-vous avec toi-même. Une pause où tu n'es pas en train de courir, de répondre aux demandes et aux sollicitations extérieures qui t'éloignent de toi. Un espace juste pour toi, pour t'accorder la douceur que tu mérites. Un temps pour venir simplement habiter ton corps et l'écouter respirer. Observe le mouvement de ton souffle qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Tu peux porter ton attention sur le va-et-vient de l'air, dans tes narines, dans ta poitrine, dans ton ventre, l'air entre en toi, puis sors de toi. Tu n'as rien à faire. Sens ta respiration se déployer pleinement dans ton corps. Relâche l'espace entre tes yeux, ta mâchoire, ta nuque. Tes épaules, ton ventre, tes bras, tes jambes. A chaque expiration, tu te détends un peu plus. Tu laisses ton corps se déposer de tout son poids, sur ton coussin ou sur ta chaise. Observe ta verticalité, ton cœur. Ta tête au-dessus de ton bassin. Ta tête au-dessus de ton cœur. Tu te tiens droite et digne, comme sur un trône. Ici, tu es à ta place, reine dans ton propre royaume. Dans cet espace qui n'appartient qu'à toi, tu te libères du regard des autres, des influences extérieures ou de ton propre jugement. Donne-toi le droit d'être exactement celle que tu es à cet instant, sans t'excuser, sans te comparer et sans faire semblant. Devenir maman est une expérience aussi merveilleuse qu'éprouvante. Comment vis-tu cette grossesse au plus profond de toi ? Tout en continuant à respirer calmement, laisse-toi être toi-même à cet instant et accueille toutes les sensations et les émotions qui se présentent. Il y a ce que tu avais imaginé avant de tomber enceinte, ce qu'on t'avait raconté, ou ce que tu avais lu dans les livres ou sur les réseaux sociaux. Et il y a ce que tu ressens aujourd'hui. Qu'entends-tu à l'intérieur de toi ? Peut-être te sens-tu frustrée ou inquiète ? Peut-être que ta grossesse s'accompagne d'inconfort ou de désagréments ? Peut-être ressens-tu des difficultés à te relier avec ton bébé ? Peut-être que cette aventure ne ressemble pas à ce que tu espérais ? Accepte d'être là où tu en es aujourd'hui. Prends juste un moment pour écouter. Sous-titrage ST' 501 La grossesse est faite de haut et de bas, physiquement, mais aussi émotionnellement. Quelle que soit ton expérience, quelles que soient les émotions qui surgissent, accueille ce qui est là, avec compassion. Ressentir ce que tu ressens ne fait pas de toi une moins bonne maman. A présent, prends un moment pour t'observer, avec un regard extérieur, comme si tu te tenais à un autre endroit de la pièce, et que tu te regardais assise sur ta chaise en train de méditer. Laisse monter en toi un sentiment de compassion et d'amour, pour la future maman que tu es, à la fois forte, courageuse et vulnérable. Accepte ton humanité. Accepte ton humanité. Tu fais du mieux que tu peux, et c'est assez. La grossesse n'est pas une performance, que tu peux réussir ou rater. C'est une aventure mystérieuse et imprévisible, qui fait partie de ton histoire, de l'histoire de ton corps, et de l'histoire de ton bébé. Essaye d'accepter ce qui vient avec ouverture et bienveillance, les jours avec et les jours sans, les joies et les déconvenus. Ta grossesse n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse, tout comme tu n'as pas besoin d'être parfaite toi non plus pour être merveilleuse. ... ... ... ... ... ... Tu peux poser tes deux mains sur ton ventre, au plus près de ton bébé. ... Il se sent bien dans le cocon douillet de ton ventre. ... Il t'a choisi comme maman, et il t'aime déjà tel que tu es. ... ... Toi aussi tu peux t'aimer, exactement tel que tu es. ... Je t'invite maintenant à déposer ta main droite sur ton épaule gauche, et ta main gauche sur ton épaule droite, comme un geste de bonté envers toi-même. ... ... ... Prends un moment pour t'offrir la tendresse, la compassion, et l'amour que tu mérites. ... ... Sois une amie pour toi-même. ... ... En t'aimant, c'est aussi ton bébé que tu aimes. ... À cet instant, il ressent lui aussi cet amour bienveillant, ... ... ... ... ... ... ... ... Tu peux laisser infuser en toi la douceur de ces mots. ... ... J'accueille mon expérience de la grossesse, telle qu'elle est. ... ... ... Je mérite amour, douceur, et bienveillance. ... ... ... ... Je m'autorise à aimer ma grossesse, mon corps, et mon bébé, tels qu'ils sont. ... ... ... ... Je me lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. ... ... ... ... ... Je suis merveilleuse comme je suis. ... 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 Que ressens-tu après cette méditation ? Te sens-tu plus légère, plus libre ? ... ... Ton chemin de maman sera fait de haut et de bas. ... Tu as le droit de ne pas être toujours en pleine forme, d'avoir des jours avec, ou des jours sans. ... Tu peux accueillir ta vulnérabilité et tes ressentis, sans te juger ni te comparer. Quand tu es trop dure ou exigeante envers toi-même, aucune difficulté surgit, cette méditation t'aidera à réveiller en toi la tendresse, l'amour et la bienveillance que tu mérites. ... Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi, à tes amis ou même à ta sage-femme. Pour découvrir tous les rituels bien-être d'Ilado, nos tisanes bienfaisantes, nos pierres naturelles ou encore nos cocons d'emmaillotage, je te donne rendez-vous sur ilado.fr. Et je t'invite aussi à rejoindre notre communauté de mamans sur le compte Instagram naissance d'une maman. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi, et souviens-toi, tu es merveilleuse. ... ... ... ...